Lorsqu'il ressortit, l'oasis n'était éclairé que par la pleine lune. Il y avait vingt minutes de marche jusqu'à sa tente et il se mit en route. Il était tourmenté par tout ce qui s'était passé. Il s'était immergé dans l'âme du monde et le prix à payer pouvait être sa propre vie. Une grosse mise. Mais il avait misé gros du jour où il avait vendu ses moutons pour suivre sa légende personnelle. Et comme le disait le chamelier, mourir demain valait tout autant que mourir n'importe quel autre jour. Chaque jour était fait pour être vécu ou pour quitter ce monde. Tout ne dépendait que d'amour, mektoub. Il chemina en silence. Il ne regrettait rien. S'il devait mourir le lendemain, ce serait parce que Dieu n'avait pas envie de changer le futur. Mais il serait mort après avoir traversé le détroit, après avoir travaillé dans un magasin de cristaux, après avoir connu le désert et les yeux de Fatima. Il avait vécu intensément chacun de ces jours depuis qu'il était parti de chez lui. Il y avait si longtemps de cela. S'il devait mourir le lendemain, ses yeux auraient vu beaucoup plus de choses que les yeux des autres bergers. Et il en était fier. Soudain, il entendit comme un grondement. Et il fut jeté brusquement à terre sous le choc d'une rafale de vent d'une violence inouïe. L'endroit fut envahi par un humage de poussière qui arriva presque à masquer le clair de lune. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque se cabra avec un hennissement effrayant. Il distinguait à peine ce qui se passait, mais quand la poussière se fut un peu dissipée, il ressentit une terreur qu'il n'avait encore jamais éprouvée. Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé de noir, avec un faucon sur l'épaule gauche. Il était coiffé d'un turban et un voile lui masquait tout le visage, ne laissant voir que les yeux. Il semblait être le messager du désert, mais il avait davantage de présence que quiconque au monde. L'étrange cavalier tira hors du fourreau la grande épée à lame courbe qui était accrochée à sa selle. L'acier étincla dans la clarté de la lune. « Qui a osé lire dans le vol des éperviers ? » demanda-t-il d'une voix si forte qu'elle semblât répercutée par les cinquante mille palmiers de Fayoum. « Moi, j'ai osé, » dit le jeune homme. Et il se rappela aussitôt la statue de Saint-Jacques pour fondeur des morts, écrasant les infidèles sous les sabots de son cheval blanc. C'était exactement la même chose, sauf que la situation se trouvait maintenant inversée. « J'ai osé, » répéta-t-il. Et il baissa la tête pour recevoir le coup de sabre. « De nombreuses vies vont être sauvées parce que vous aviez compté sans l'âme du monde. » L'arme cependant ne s'abaissa pas brutalement. La main du cavalier descendit lentement, et la pointe de la lame vint toucher le front du jeune homme. Elle était si aiguisée qu'une goutte de sang perla. Le cavalier était parfaitement immobile. Le jeune homme aussi. L'idée ne lui vint même pas de fuir. Au fond de son cœur, une étrange allégresse s'empara de lui. Il allait mourir pour sa légende personnelle. Et pour Fatima. Les signes enfin avaient dit vrai. Voici que l'ennemi était là, et il n'avait donc pas à se soucier de la mort, puisqu'il y avait une âme du monde. D'ici peu, il en ferait partie. Et demain, l'ennemi aussi en ferait partie. L'étranger, cependant, se contentait de maintenir la pointe de l'épée sur son front. Pourquoi as-tu lu le vol des oiseaux ? J'ai seulement lu ce que les oiseaux voulaient compter. Ils veulent sauver l'Oasis. Et vous et les vôtres allez mourir. Les hommes de l'Oasis sont plus nombreux que vous. La pointe de l'épée était toujours sur son front. « Qui es-tu pour changer le destin tracé par Allah ? » « Allah a fait les armées. Et il a fait aussi les oiseaux. Allah m'a montré le langage des oiseaux. Tout a été écrit par la même main. » Dit le jeune homme, en se souvenant de ce qu'avait dit le chamelier. Finalement, le cavalier releva son épée. Le jeune homme en éprouva du soulagement. « Mais il ne pouvait pas s'enfuir. » « Prends garde aux divinations. Quand les choses sont écrites, il ne peut être question de les éviter. J'ai seulement vu une armée. Je n'ai pas vu l'issue d'une bataille. » Le cavalier sembla satisfait de la réponse. Mais il gardait son épée à la main. « Que fait un étranger sur une terre étrangère ? » « Je cherche ma légende personnelle. Quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. » Le cavalier remit son épée au fourreau. Et le faucon sur son épaule poussa un cri étrange. Le jeune homme commençait à se détendre. « Je devrais prouver ton courage. » Courage est la vertu majeure pour qui cherche le langage du monde. Le jeune homme fut son prix. Cet homme parlait de choses que peu de gens connaissaient. Il ne faut jamais se relâcher. Même quand on est parvenu aussi loin. Il faut aimer le désert mais ne jamais s'y fier entièrement. Car le désert est une pierre de touche pour tous les hommes. Il éprouve chacun de leurs pas et tue qui se laisse distraire. Ces paroles rappelaient celle du vieux roi. « Si les guerriers arrivent et si ta tête est encore sur tes épaules demain après le coucher du soleil, viens me voir. » La même main qui avait tenu le sabre se saisit d'une cravache. Le cheval se cabra de nouveau sous le vent d'un nuage de poussière. « Où habitez-vous ? » cria le jeune homme tandis que le cavalier s'éloignait. La main qui tenait la cravache désigna la direction du sud. Le jeune homme venait de rencontrer l'aléchimiste. Le lendemain matin, il y avait 2000 hommes sous les armes au milieu des palmiers d'Athiel Fayoum. Avant que le soleil ne parvînt au zénith, 500 guerriers apparurent à l'horizon. Les cavaliers rentrèrent dans l'oasis par le nord. Apparemment, c'était une expédition pacifique, mais des armes étaient cachées sous les burnous blancs. Lorsqu'ils arrivèrent près de la grande tente, dressée au centre de l'oasis, ils mirent toujours les cimetaires et les fusils et attaquèrent une tente vide. Les hommes de l'oasis encerclèrent les cavaliers du désert. Dans l'espace d'une demi-heure, il y avait 499 cadavres disséminés sur le sol. Les enfants se trouvaient à l'autre extrémité de la palmerie et ne virent rien. Les femmes priaient pour leur mari sous les tentes et ne virent rien non plus. Nous, c'étaient les corps qui gisaient partout, l'oasis serait paru vivre une journée normale. Un seul guerrier fut épargné, celui qui commandait la troupe des assaillants. Au soir, il fut amené devant les chefs de tribus qui lui demandèrent pourquoi il avait violé la tradition. Il répondit que ces hommes souffraient de la faim et de la soif, épuisés par tant de jours de combat et qu'ils avaient donc résolu de s'emparer d'une oasis pour pouvoir reprendre la lutte. Le chef suprême de l'oasis dit qu'il regrettait pour les guerriers mais que la tradition devait être respectée en toutes circonstances. La seule chose qui change dans le désert, ce sont les dunes quand souffle le vent. Puis, il condamna le chef adverse à une mort déshonorante. au lieu d'être tué à l'arme blanche ou d'une balle de fusil, il fut pendu à un tronc de palmiers desséché. Son cadavre resta à se balancer dans le vent du désert. Le chef de tribu convoqua le jeune étranger et lui remit cinquante pièces d'or. Puis, il rappela de nouveau l'histoire de Joseph en Égypte et demanda au jeune homme d'être désormais le conseiller de l'Oasis. fonds en égypte. Le chef d'or et lui remit au nom d'un autre bien Merci.